Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la coordination locale au service de sa démarche d'inclusion numérique. Je suis Laurine Brun, je suis chargée de mission à Pays-Quartier de Nouvelle-Aquitaine sur la mission inclusion numérique et territoire et je suis aujourd'hui accompagnée de Clément Dulude, directeur de Pubic. Bonjour Clément. Bonjour Laurine, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième web conférence. On va peut-être commencer par se présenter, présenter nos structures. Donc Pays-Quartier de Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources régionales sur le développement territorial piloté par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine. Notre rôle c'est d'accompagner les collectivités et amener à bien leurs projets de territoire sur différents sujets, que ce soit la revitalisation des centres-villes, centres-bourgs, les dynamiques d'emploi, les circuits courts alimentaires, la politique de la ville et du coup, comme aujourd'hui, sur l'inclusion numérique. Notre rôle, c'est de faire de la mise en réseau d'acteurs pour favoriser votre interconnaissance. On fait aussi de l'échange de bonnes pratiques et de bonnes expériences qui peuvent exister dans la région. Et on fait de la capitalisation de tout ce qui peut exister sur ce champ-là de l'inclusion numérique et on sait à quel point ça peut être riche. Concernant Ubix, je te laisse présenter ce hub. Bien sûr, merci. Ubix, c'est une coopérative d'intérêt collectif dédiée aux questions d'inclusion numérique. Donc à Citroën, nous sommes un centre de ressources un peu plus thématique que Pays-Quartier de Nouvelle-Aquitaine. On intervient sur ces sujets d'inclusion numérique donc auprès d'un petit peu toutes les parties prenantes finalement qui s'intéressent à ces questions, que ce soit des collectivités, des associations, des acteurs sociaux, aussi des entreprises, un peu moins des particuliers pour le coup. Et dans ce cadre-là, on essaye d'accompagner tous les projets au travers d'animations, d'accompagnements comme par exemple des séquences comme celle d'aujourd'hui, de conseils ou encore de formation professionnelle. Parfait. Je te laisse présenter le sujet du jour. Tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est donc la troisième édition de nos webconférences. Donc après avoir vu pour un premier temps la question des enjeux tout simplement de l'inclusion numérique, donc pour bien cerner justement quels sont les éléments clés de la mise en place d'une démarche d'inclusion numérique sur son territoire, on s'est intéressé au cours de la seconde édition au diagnostic territorial, donc de savoir finalement quels étaient les besoins qui existaient sur son territoire, les besoins des organisations, les besoins des personnes en difficulté avec le numérique, les besoins des personnes qui ne se pensent pas en difficulté avec le numérique, mais qui pourraient bénéfier d'un accompagnement par exemple, et aussi diagnostic territorial sur qu'est-ce qu'il existe aussi en termes de réponses, sur notre territoire, qui agit, comment, quand, où, et c'est pour ça que sur cette troisième édition, on vous propose justement un petit peu de cumuler un petit peu tout ça, une fois qu'on a bien pu voir les besoins de son territoire, en tout cas une première version, une fois qu'on a pu voir aussi qui agissait, une fois qu'on a commencé à partir de ce diagnostic à déterminer finalement qu'est-ce qu'on avait envie pour notre territoire comme axe stratégique, comme action clé, eh bien il y a l'enjeu tout simplement de la mise en œuvre et surtout de la coordination. Coordination avec qui ? C'est toute la question aujourd'hui. Coordination avec d'autres acteurs institutionnels, d'autres structures qui sont plutôt sur la thématique de l'inclusion numérique. Coordination avec au contraire plutôt des acteurs sociaux, enfin non pas au contraire, plutôt en complément avec des acteurs sociaux. Et donc c'est aussi cette thématique qu'on a pu voir le 10 février dernier, me semble-t-il Laurine, en groupe de travail un petit peu plus resserré. Donc on a aussi déjà travaillé des éléments sur cette question, on vous met aussi un lien dans le chat pour retrouver tout ce qui avait pu se dire. Donc pour commencer cette webconférence, on va accueillir tout de suite Edith Goudard, qui est chargé d'ingénierie et de projet pour le conseil départemental de la Creuse et qui va pouvoir ouvrir justement cette table ronde pour nous parler un petit peu plus de justement ces questions de coordination, toute cette démarche qui a été mise en place sur le département de la Creuse. Donc est-ce que Edith est avec nous ? Alors on vous invite Edith à cliquer sur le bouton participer pour qu'on puisse entrer en scène. Voilà, et qu'on puisse partager ensemble cette expérience. Peut-être en attendant justement qu'Edith nous rejoigne, peut-être quelques éléments de contexte sur la raison aussi de cette introduction. Donc le département de la Creuse, donc un département quand même relativement rural, on le rappelle, 116 000 habitants, et avec Edith nous dit qu'elle est présente, mais qu'on ne l'entend pas. Est-ce que la régie peut faire quelque chose ? Ça devrait pouvoir arriver dans quelques instants. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on n'est pas paru, nous avons de venir Edith normalement. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Edith. Ah, super. Je ne sais pas si c'est normal de ton côté. Alors peut-être, oui, je ne peux pas l'ouvrir, je suis désolée. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà, on y arrive. Est-ce que tu vas nous dire dans le chat, est-ce que vous entendez bien Edith également ? Et du coup, on te laisse la parole Edith. Alors, voilà, pour commencer peut-être une rapide introduction. Edith, comme je le rappelais tout à l'heure en introduction, donc la démarche du Conseil départemental et la démarche que vous avez mise en place, voilà, et c'est… Le département est actif depuis quand même plusieurs années, je crois me souvenir d'un événement numérique en commun, donc déjà la coordination en octobre 2019, donc voilà, avec… qui avait rassemblé, voilà, rassemblé une centaine de personnes autour justement de ces sujets d'inclusion numérique, donc beaucoup de… il y a eu beaucoup d'évolution depuis, donc est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus, tout simplement déjà comment ça a commencé et quelle place a pris la coordination dans le cadre de la démarche d'inclusion numérique dans le Conseil départemental de la Creuse ? Oui, oui, je vais essayer de reprendre un peu l'historique dans un court moment. Alors, peut-être dire qu'on est sur un territoire de 116 000 habitants, déjà, un territoire rural, et ce qu'on sait, c'est qu'on a 35 500 personnes en situation d'électronisme. Donc, ça, au jour d'aujourd'hui, on peut le quantifier, mais c'est vrai qu'en 2019, quand on a commencé à travailler sur la question du numérique, c'était évidemment via le pass numérique, et ça faisait suite à des demandes des travailleurs sociaux qui constataient les difficultés des publics à gérer leur quotidien. Donc, en premier élément, on a travaillé sur le développement, le déploiement du pass numérique, ce qui est toujours actif sur notre territoire, et puis depuis peu, depuis juillet 2021, nous avons recruté neuf conseillers numériques, le CDA a recruté neuf conseillers numériques, et il y en a quatre de plus sur le territoire. Donc, tout ça, ça représente un parterre de partenaires à peu près composé d'une vingtaine, 20, 25 acteurs numériques en capacité d'intervenir sur le territoire. Pour autant, toute cette organisation, elle est aujourd'hui, sur le pass animé par une structure que l'on subventionne pour coordonner le déploiement du pass numérique et animé à un réseau de médiateurs, et tout le reste de l'ensemble, donc les conseillers numériques, plus cet outil-là, c'est moi qui en ai le pilotage. Voilà. J'espère que c'est assez précis. Ce qu'on affiche sur notre territoire, nous en tout cas, c'est que pour tout le monde, pour la population, on affiche le fait qu'il existe des ateliers et une action accessible à toute la population de plus de 18 ans pour apprendre à utiliser via Internet, à utiliser Internet via les tablettes et les téléphones, etc., et que tous ceux qui se retrouvent en difficulté peuvent se rendre à tel endroit, tel jour, telle heure, auprès de telle personne. La population, c'est comme ça qu'on communique. Et après, on s'organise entre la structure qui gère le déploiement du pass et nous, les conseillers numériques, qui prend quelle commune, qui s'organise, etc. Ça, c'est à peu près notre affichage. Je vais rentrer un petit peu dans le détail sur l'organisation et le volet de la coordination, mais ce qui je peux vous traduire aujourd'hui, c'est qu'on a investi globalement à peu près 80 communes. Et quand on se dit 80 communes, c'est investir une commune, c'est pour nous être présents toutes les semaines via des ateliers collectifs, ou individuels d'ailleurs. Toutes les semaines, des ateliers, en tout cas, une présence toutes les semaines. Et sur les 246 communes que représente le département, on a à peu près 150 communes représentées par les apprenants, les personnes qui sont dans les différents ateliers ou accompagnées par les conseillers numériques. On est sur à peu près 1 100, 1 200 personnes accompagnées à ce jour. Voilà, ça vous situe un peu l'état des lieux. En termes d'organisation, c'est assez complexe. Je ne sais pas si je vais être claire, mais il y a plusieurs niveaux de coordination et de sensibilisation, mobilisation des élus. Donc, le premier niveau, évidemment, c'est le département. Donc, avec la mise en place d'un consortium d'acteurs depuis 2019, suite au NEC rural, on a dans ce consortium tous les acteurs concernés par cette question, qu'on soit prescripteur, partenaire financier, qu'on soit partenaire parce qu'on gère des équipes du champ du handicap, etc. Voilà, on a vraiment ce consortium d'acteurs que l'on réunit tous les ans et à qui on rencontre et à qui, à quelque part, avec qui on travaille sur… Qu'est-ce qu'on a à faire ? Comment va-t-on sur les six prochains mois ? Que va-t-on entreprendre sur notre territoire dans les six prochains mois ? Il y a déjà une réunion prévue là, courant avril. Et on a créé un groupe pilote, un groupe pilote pour tout ce qui concerne les conseillers numériques, puisque depuis leur arrivée, il y a 13 conseillers numériques recrutés, 9 par le conseil départemental, ce que je vous disais, par les autres structures. Mais ce qu'on a souhaité dès le départ, c'est que tous ces conseillers numériques soient recrutés en même temps pour bénéficier de la même formation et créer une collective dynamique. Et donc, on a créé un petit comité pilotage, un petit groupe de pilotage composé, évidemment, de la préfecture, de la préfecture, de la NCT, pour traduire un peu l'activité, la manière dont on la met en place. Et puis, c'est ce que je vous disais, il y a la FOL, qui est l'organisme que l'on a mandaté, subventionné, pour animer, coordonner le réseau de médiateurs certifiés haptiques. Voilà. Et moi, je m'occupe des conseillers numériques. Sur la coordination, à un autre échelon maintenant, ce qu'on voulait, nous, c'était quelque chose de… on voulait investir tout le territoire. Donc, ce que l'on a créé, ce que l'on a essayé de faire, c'est de composer, par territoire de PCI, par territoire de Comcom, une dynamique collective d'acteurs certifiés haptiques et des conseillers numériques. Et sur ces territoires-là, on a donc créé un groupe moteur composé des élus de PCI, mais de tous les acteurs locaux, associatifs notamment, ou acteurs du secteur privé, pour traduire ensemble une feuille de route de déploiement de toute l'action numérique sur le territoire. Ensuite, ça, ça a été validé, impulsé, et ça nous a permis de présenter notamment à tous les élus de PCI le fait que chaque commune pouvait solliciter la présence d'acteurs numériques sur sa commune, avec une méthode O qui est la même partout. Et donc, on a cette petite, cette strate communale qui nous permet, un, de rencontrer le maire, les conseillers municipaux et d'introduire la même méthode de communication, c'est-à-dire qu'on demande aux élus d'entrer en contact avec sa population, de leur présenter la présence du conseiller, d'inviter ses acteurs associatifs à être présents aux ateliers s'ils en ont évidemment besoin, bref, d'appulser une vraie démarche là aussi. Donc, je ne sais pas si je réponds du coup à votre question sur la mobilisation, je l'espère, mais vous voyez plusieurs niveaux pour enfin pouvoir arriver jusqu'au plus proche de la population. Et aujourd'hui, je dirais, même si ça demande beaucoup de travail, je dirais qu'on arrive à quelque chose de cohérent. Merci, merci Edith. Non, non, c'est pour le coup, c'est très clair, il y a une sorte de ruissellement de la coordination. Est-ce que, justement, pour illustrer un petit peu, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un groupe moteur de qui le compose, voilà, au sein d'un des EPCI sur lequel vous avez pu intervenir et aussi, vous avez évoqué une question de méthodologie, peut-être pareil, nous en donner les grandes lignes. Oui. Alors, le groupe moteur sur un territoire d'EPCI, il est composé de tous les élus, élus de la ComCom, mais plutôt les maires, les maires des communes qui ont été invités par le président de la ComCom. Sont présents, en général, les secteurs associatifs comme les comités, les clubs des aînés, par exemple, parce que c'est pour nous intéressant puisqu'on sait que 60, 50 à 60 % de la population à plus de 60 ans est concernée par les questions d'électronisme. On a le champ, le champ carisatif, tous les acteurs, Réseau du cœur, Secours catholiques, voilà, les travailleurs sociaux qui composent aussi ces groupes moteurs-là. Le champ du handicap, également, puisqu'on travaille beaucoup avec l'ADAPI, la LEPPA, la PAGE, globalement, voilà. et puis, on a quelques acteurs, par exemple, en charge, on a souvent les élus en charge des artisans commerçants, mais on a aussi les élus en charge de tout ce qui est scolaire. Voilà. Globalement, c'est notre groupe moteur, il est composé de ces partenaires-là. Et puis, il y a après, donc, une fois qu'on a fait ça, moi, je prends contact avec les maires qui sont montrés candidats, j'entre en contact avec le maire, je vais en rendez-vous sur la commune, très concrètement, je demande un rendez-vous avec l'élu, on a un contact et je lui propose d'intervenir sur sa commune toutes les semaines avec ou un médiateur numérique certifié haptique ou un conseiller numérique avec une méthodo. Alors, cette méthodo, ce que je lui demande, après cette première rencontre-là, c'est de rencontrer les conseillers municipaux. Moi, je veux que tous les maires du conseil, tous les élus du conseil municipal puissent s'investir dans la démarche. Souvent, ils ont des champs de compétences différents, ils sont ou répartis par hameaux parce qu'on a parfois des petites communes avec 40 hameaux tout autour, donc chacun a un hameau en charge ou ils ont des champs de compétences CCAS liés avec l'école ou liés avec les artisans commerçants. Et chacun prend la responsabilité de contacter les acteurs avec lesquels ils bossent en général. Ensuite, je leur demande de communiquer, alors communiquer via leur site internet, Facebook, leurs panneaux lumineux, leurs petits magazines avant même qu'on arrive. Et pour certaines petites communes, ils font du boîtage avant même qu'on arrive. Et on peut arriver de deux manières, c'est-à-dire qu'on peut arriver en disant « viens tel jour, telle heure » où on peut arriver avec en amont des invitations par le monsieur le maire sur des réunions publiques ciblées où il a invité tous les acteurs associatifs de sa commune, où il a invité, je ne sais pas, tous les bénévoles ou je ne sais pas, enfin bref, où on a fait tous les artisans commerçants. Il y a ça. et une fois que ça s'est fait, seulement on donne le calendrier de démarrage et très souvent quand on arrive, on a déjà des gens qui nous attendent parce que les maires ont déjà mobilisé la population. D'accord. Justement, ça répond à une question qui était posée par une internaute, par Carole, qui posait la question de qui orientait les personnes qui avaient des difficultés avec le numérique. Donc, on comprend que c'est une démarche assez globale qui va être centrée beaucoup sur les élus. Donc, c'est aussi une spécificité aussi, on aura l'occasion d'en reparler aussi avec nos intervenants du jour, une spécificité aussi potentiellement du territoire. Il y a une autre question aussi de la même Carole, je pense, sur la question de la gouvernance justement de ces groupes moteurs. Deux questions, quelle gouvernance et quels moyens financiers ? Alors, il n'y a pas de... Ce groupe moteur, à quelque part, c'est une réunion d'acteurs locaux comme on peut en avoir dans plein de projets. Donc, il n'y a pas... C'est évidemment le président de la Comcom qui la préside et c'est moi qui l'anime sur chacun des territoires. Donc, il n'y a pas une gouvernance spécifique et il n'y a pas de moyens financiers différents. Moi, je suis financée par le conseil départemental, évidemment. Je suis chargée d'ingénierie pour le département de la Creuse. Et alors, il faut vous dire aussi que toutes ces démarches-là, elles sont facilitées parce que... Et ça, c'est important, je crois. C'est parce que moi, je suis implantée sur le territoire déjà depuis plus de 20 ans et je travaille déjà avec tous les élus de ce territoire. Et ça, je pense que c'est aussi important à souligner. Oui, tout à fait. On a d'autres questions, semble-t-il. Alors, en effet, on a par exemple une question de Céline. Pouvez-vous expliquer un exemple concret de coordination sur une des communes ? Alors, sur une commune, quand j'ai pris un rendez-vous avec M. le maire, le premier rendez-vous, je vous dis le suivant, c'est un rendez-vous avec les conseillers municipaux où je présente le champ du possible, c'est-à-dire qu'est-ce que peut faire un conseiller numérique. Je demande toujours à avoir un référent, un ou plusieurs référents. en face de moi, il y a toujours un ou deux élus qui restent des références, c'est-à-dire des gens que j'ai en contact, pas hebdomadaire, mais presque, avec qui j'échange sur les liens qu'ils ont pu tisser avec telle structure associative. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand le conseiller numérique arrive sur le territoire, parce que c'est le jour de son atelier, moi, ce que je demande, c'est que les élus qui sont mes référents accueillent le conseiller numérique, lui fassent visiter le village, la commune. On intervient même sur des communes de 200 habitants. Fassent visiter la commune, fassent rencontrer les artisans, les petites boutiques qu'il y a, le café du coin. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'on fait, parfois, ces élus-là nous demandent de faire des réunions thématiques, c'est-à-dire que le soir, à 18h, 19h, après que tout le monde ait fermé les boutiques, on peut se retrouver dans un café avec tous les artisans du coin, où on peut se retrouver toute une journée dans un café parce que le responsable du café veut bien nous ouvrir ses portes. Et là, on sait que c'est des lieux qui touchent des gens. Donc, la coordination, vous voyez, moi, je la fais avec l'ensemble des acteurs, mais, en quelque part, c'est les élus de référence qui coordonnent aussi sur son territoire, qui impulsent. Et pour moi, ça, c'est une coordination forte qui est faite alors de manière différente, évidemment, d'un territoire à un autre, mais en clair, nous, nous ne venons pas sur une commune où il n'y a pas tout ce travail-là en amont de réaliser. C'est très clair. Une question aussi, mais il me semble aussi que vous y avez déjà répondu en partie, sur l'articulation sur la présence des conseillers numériques du département et ceux des communautés de communes. De ce que j'ai compris, de ce que vous nous avez dit, les communautés de communes n'ont pas, elles, embauché de conseillers numériques. C'est bien le conseil départemental avec neuf conseillers numériques et trois autres conseillers numériques, mais recrutés par des associations, semble-t-il. C'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et nous, ce qu'on a préfléché, c'est qu'avec les... Alors, on a choisi de recruter neuf conseillers numériques, ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous avons neuf territoires de PCI. Voilà. D'accord ? D'où cette articulation, voilà, qui finalement, l'articulation est faite en fait par le département qui est, bien sûr, en union avec les territoires de PCI, mais avec un recrutement des conseillers numériques par le conseil départemental exclusivement, plus de manière résiduelle, par des associations. Tout à fait. Et juste une petite précision, quand on est sur un territoire de PCI, sur le territoire, je peux avoir trois médiateurs numériques, certifiés haptiques, trois, voilà, et un conseiller numérique, voire deux, parce que je pense à Aubusson qui a recruté un conseiller numérique, et on travaille en coordination, c'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est moi, je vais démarcher les acteurs locaux, par exemple, là, je donne un exemple à Aubusson, je ne sais pas si il y a Sylvie Sergent en présente, mais je viens d'aller à l'EHPAD, l'EHPAD d'Aubusson, sur cette ville-là, on a deux acteurs certifiés qui accueillent dans leur local, chacun dans son local, les gens qui viennent vers eux, mais on a des groupes constitués en dehors de ça, donc là, moi, je vais chercher la conseillère numérique de la ville de Buisson, en disant, n'est pas des prêts à accueillir quelqu'un, voilà, vous voyez, après, on décortique vraiment sur chaque territoire, il y a de la place pour tout le monde, il y a besoin de toucher 35 000 personnes, c'est énorme, c'est énorme. Et alors, on approche de la fin de votre intervention, on va prendre, je pense, une dernière question de Marc, vous avez parlé de la coordination avec le secteur privé, et Marc, vous avez la question de quelle forme prend justement cette coordination avec le secteur privé ? Alors, je vais vous donner un exemple, sur un territoire de PCI, on travaille actuellement avec le chargé de projet du développement économique du territoire, de PCI, évidemment, parce qu'auprès des artisans et commerçants, ils ont énormément besoin, donc, on est en train de travailler avec eux, il y a eu un questionnaire qui leur a été adressé, on ne fait pas leur site internet, on ne fait pas ça, parce que ça, ça relève du champ notamment des consulaires, qui travaillaient aussi avec nous, mais par contre, on a programmé des temps de rencontre pour essayer déjà de faire le premier niveau de besoin, c'est-à-dire, pour certains, mettre à jour utiliser Facebook, mettre à jour leur site internet pour ceux qui en possèdent, bref, on essaie, là aussi, de travailler avec les entreprises, alors, on est même en projet de faire ouvrir des portes de certaines entreprises privées pour justement diagnostiquer les besoins de leurs salariés, et ça, c'est quelque chose que, j'espère, sur lesquels je pourrai témoigner dans quelques temps, mais c'est encore trop récent. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, merci beaucoup, Edith, si vous le pouvez, en tout cas, n'hésitez pas à rester avec nous pour la suite et à ponctuellement intervenir, ce sera avec plaisir, et donc, maintenant, justement, on a bien compris, alors, en tout cas, encore merci, parce que c'était très clair, il y avait encore d'autres questions, donc, j'espère que la table ronde pourra y revenir peut-être avec nos autres intervenants, donc, Laurine, je vais te passer la main pour accueillir nos intervenants. Tout à fait, on les accueille tout de suite. Merci. 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 Bonjour à tous les trois, bienvenue, et merci d'avoir accepté notre sollicitation et d'avoir accepté de participer à cette webconférence. Du coup, pour vous présenter brièvement et puis, je vous laisserai vous présenter plus en détail chacun ensuite, donc, on accueille aujourd'hui Paul Crémoux, qui est chargé de mission cohésion sociale, qui travaille sur plusieurs sujets, notamment la santé, la mobilité et du coup, l'inclusion numérique, à la communauté de communes de Sivrésien en Poitou, donc située en sud de Vienne. Vous êtes notamment en charge du dispositif conseiller numérique France Service et plus globalement d'étayer la stratégie d'inclusion numérique et notamment cette question de coordination locale que vous nous partagerez ensuite. On accueille également Guillaume Chérel, qui vous êtes du coup, directeur du recasse-tête, en fait, vous êtes donc du coup, adjoint de Saint-Palais-sur-Mer, élu à la communauté d'agglos de... Pas exactement, je ne suis pas élu en fait, à la communauté d'agglos. Vous faites partie de la communauté d'agglos du Royaume Atlantique et directeur du service informatique de Bordeaux-Métrôles. Vous avez plusieurs casquettes, vous reviendrez dessus. Et du coup, Nicolas Godin, vous travaillez à l'Alpi, donc l'agence landaise pour l'informatique, donc au niveau du département des Landes. Et vous accompagnez du coup les collectivités territoriales dans tout ce qui est dématérialisation et du coup, stratégie départementale d'inclusion numérique et vous coordonnez cette stratégie-là. C'est ça. C'est ça ? Parfait. Donc, pour commencer, on voulait vous poser une question toute simple. C'est quoi pour vous la coordination locale ? Et je vous invite aussi à rebondir sur le témoignage dédié. Peut-être que ça vous a évoqué certaines choses et que vous voulez revenir dessus. Par exemple, Guillaume, qu'est-ce que vous diriez pour définir cette coordination locale ? Alors, je vais apporter quelques précisions parce que je ne suis pas directeur à Bordeaux-Métropole. Clairement, je suis un intervenant de Bordeaux-Métropole, j'interviens aujourd'hui avec ma casquette d'élus en charge de l'inclusion numérique au sein de la commune de Saint-Palais-sur-Mer et je vous présente un groupement qui s'appelle Coquico. Alors, Coquico, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un groupement de communes qui se sont fédérées après les élections municipales autour de l'idée qu'on avait une vraie problématique d'inclusion numérique sur nos territoires. Quelque chose de nouveau en fait pour les élus des collectivités locales. En 2014, la précédente mandature, ce n'était pas forcément un sujet qui était sur le devant de la pile, on va dire. Il se trouve qu'on s'est très vite rendu compte en communiquant avec les autres élus de la communauté d'agglomération à laquelle la commune de Saint-Palais appartient qu'il y avait beaucoup d'élus qui étaient sensibilisés à la question. Donc ça, c'est déjà un pas très important. On a très vite commencé à discuter ensemble et commencé à envisager de mettre en place chacun de nos côtés les premiers pas avec le pass numérique, avec des aidants numériques qui ont Connect, comme vous connaissez, chacun séparément. Et puis, on a eu la formidable opportunité des conseillers numériques France Service qui nous ont permis de se dire « là, il y a quelque chose à faire ». Alors, ce quelque chose à faire, il était évident sur le territoire que je représente. On ne pouvait pas le faire chacun de notre côté, en fait. On est sur des communes qui vont en gros de 800 à quelques milliers d'habitants. Moi, ma commune, c'est 4 000 habitants. Je ne pouvais pas prétendre un conseiller numérique France Service. Je n'avais pas les moyens de le demander. Et puis, je pense qu'on aurait été largement moins prioritaires que des territoires beaucoup plus importants en termes de population. Donc, on a continué nos discussions avec les élus de ces communes. On a eu un échange avec la communauté d'agglomération qui nous a amenés à considérer qu'un tel dispositif devait se faire à l'échelon le plus local, le plus basique possible, c'est-à-dire vraiment la commune parce que c'est nous qui connaissons nos habitants, qui connaissons nos besoins. Et on a décidé, en fait, de fédérer un ensemble de communes. Donc, c'est le territoire nord de la CARA, la communauté d'agglomération de Royan Atlantique. C'est 9 communes qui vont de Saint-Sulpice et Vaut-sur-Mer au sud, au-dessus de Royan, jusqu'à La Tremblade. Je ne vais pas toutes les citer. On avait la même sensibilité avec ces élus et on a décidé de faire une candidature commune pour des conseillers numériques France Service. On a eu la chance d'être retenus. On a trois conseillers numériques France Service, deux qui sont déjà arrivés, un troisième qui est en cours de formation, qui arrivera au mois de mai et on est opérationnel depuis le mois de novembre. Alors, pour répondre directement à la question coopération, c'est un sujet un petit peu compliqué parce que, très clairement, il n'y a pas d'instance, il n'y a pas de structure support, en fait, de la coopération entre nos communes. C'est quelque chose d'informel. Ce qu'on a pris la décision de faire, c'est de rester dans l'informel, d'être dans une logique où on a effectivement un comité de pilotage où sont représentés les élus des communes qui, en fait, décident de la stratégie et des sujets qui sont développés dans le cadre des travaux des conseillers numériques France Service. Donc, ce comité de pilotage réunit ses élus la plupart du temps au numérique, au social, la plupart du temps. Il va y avoir quelques différences. On s'appuie pour employer les conseillers numériques France Service une structure départementale qui s'appelle Soluris, des cours d'informatique pour toutes les communes de notre département. On a bien sûr des coopérations évidentes avec le département qui a une stratégie, une politique ambitieuse sur l'inclusion numérique de manière générale depuis assez longtemps maintenant. C'est eux qui nous ont largement aidés à obtenir les trois conseillers numériques France Service que nous avons. Et quand on est sur le terrain, en fait, on distingue, en fait, je dirais deux niveaux. Je vais faire un petit peu de sémantique, mais c'est volontaire parce que c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Il y a la notion de coordination et la notion de coopération. Qu'est-ce que c'est que la coordination ? C'est nos neuf communes qui sont fédérées et on coordonne la mise en œuvre et le déploiement d'un dispositif sur nos territoires. Donc, c'est où interviennent nos conseillers numériques France Service. En gros, c'est deux jours par semaine, une journée et demie à deux jours par semaine sur chaque commune avec des permanences. Ça peut être aussi du domicile. Comment on manage le dispositif ? Comment on fait évoluer ensemble son contenu ? Quels sont les nouveaux services ? Donc, on démarre petit et puis progressivement, on va avancer avec des nouveaux services qui vont avancer. Quand on se coordonne, c'est entre nous, il y a vraiment une coordination d'un dispositif qui se met en œuvre. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est plutôt la coopération. C'est un enjeu qu'on n'a pas encore bien travaillé mais qu'on commence à travailler depuis quelques temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'est pas seul sur un territoire. Il y a effectivement des acteurs de l'inclusion numérique naturelle avec les maisons France Service, avec des clubs informatiques, je prends deux extrêmes, chambres bien évidemment différents. Mais il y a aussi plein d'acteurs qui ont des problématiques d'inclusion numérique. Il y a des gens qui vont à la CAF pour des problématiques d'inclusion numérique, en réalité, à Pôle emploi, au MSA, à Gire Carco, etc. Enfin, tous les acteurs institutionnels, publics, parapublics, rencontrent des personnes qui ont des problématiques d'inclusion numérique. Et c'est vrai que pour le grand public, c'est difficile de savoir où on doit aller aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a cette problématique de lisibilité, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler tout à l'heure, ce n'est pas évidente. Donc, on a besoin d'articuler nos actions avec tous ces acteurs existants sur le territoire. Et là, effectivement, ce n'est pas nous qui les coordonnons. On n'est pas là pour coordonner des acteurs qui n'ont rien à voir avec nous. On a simplement des interactions. Par contre, on est dans une logique de coopération qui commence à se mettre en œuvre avec des réflexions qui est en fait de commencer à animer une espèce de groupe pour l'inclusion numérique. Alors, c'est en travail aujourd'hui, c'est en devenir. Très clairement, on n'a encore rien fait. On a des premiers contacts, notamment avec la communauté agglomération pour animer ce dispositif et faire en sorte qu'à terme, on puisse effectivement assurer cette coopération. Et j'insiste beaucoup sur ce sujet-là parce que c'est en fait le sujet fondamental. En réalité, la problématique des conseillers numériques, c'est de recevoir du public. Et ce n'est pas évident. On s'aperçoit que, et j'en terminerai là pour répondre à la question, on s'aperçoit qu'en fait, passer les premières semaines de communication, on fait de la communication institutionnelle, on lance un site web, on fait des articles de presse, etc. où on a effectivement un flux de public qui arrive et finalement, on remplit assez vite les cases des créneaux qui sont réservés pour recevoir du public. La courbe redescend assez rapidement, en réalité. Pourquoi ? Parce qu'on ne se réveille pas le matin quand je suis dans le grand public en se disant j'ai besoin d'un conseil numérique franc-service. Ça, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, en dehors de ceux qui sont éveillés à la communication, une fois que l'effort de communication retombe ou devient un peu plus récurrent, mais moins fort, on a moins de public, évidemment. La réalité, c'est qu'il faut aller chercher les publics. C'est ça notre enjeu parce que les gens n'ont pas besoin d'un conseil numérique franc-service. Comme je le disais, ils ont besoin de résoudre des problématiques opérationnelles à l'instant T qui vont, sur un panel très large, évidemment de l'usage du numérique, c'est le cœur de sujet, mais en réalité, sur un panel très large, de l'accès au droit jusqu'au numérique ludique, par exemple, rompre la solitude à travers des outils, des médias numériques. C'est un point important parce que c'est un axe important d'ailleurs au développement des conseils numériques franc-service parce que sur le territoire sur lequel on est, on est sur un territoire, dans ma commune, et je ne suis pas la seule commune du territoire, il y a en gros deux tiers de personnes de plus de 50 ans pour une communication. Donc ces questions, elles sont très saignées, elles sont prégnantes. Et pour aller chercher ces personnes-là qui ne se réveillent pas le matin en disant je vais faire appel à eux, il faut travailler sur cette logique de coopération. Il faut décharger les services publics existants qui rencontrent des publics qui n'ont qu'une problématique que ce n'est pas la peine d'aller faire une demande numérique à la CAF, c'est un problème d'usage. Il faut réserver ces sujets-là aux logiques administratives en relation avec les demandes qu'on peut faire à la CAF, envoyer vers les conseils numériques franc-service. A contrario, ce ne sont pas les conseils numériques franc-service sauf d'épannage urgent d'être un spécialiste des aides à la CAF, à Pôle emploi ou je ne sais quoi. Ils sont là pour dépanner sur le numérique mais ils vont rerouter vers ces acteurs-là. Et donc tous ces acteurs-là, ils doivent forcément coopérer au quotidien régulièrement. C'est l'effort qu'on a à faire parce que c'est ça qui va ramener du public en fait. C'est en s'assurant qu'on maille bien l'ensemble des territoires et qu'on va bien chercher tous les publics qui sont en demande par rapport à des problématiques qui ne sont pas forcément bien identifiés chez eux, qu'on va pouvoir créer ces liens qui sont très forts. Paul, est-ce que ça vous évoque quelque chose à votre chaîne ? Oui, tout à fait. Sur la coordination et du coup la coopération, je suis responsable de la cohésion territoriale et puis à ce titre, je gère des contrats CTG-CLS où on parle aussi de coopération où on travaille en amont sur la convention territoriale globale et puis contrat local de santé. Pardon, oui. Et donc c'est vrai qu'en amont de ces contrats, il faut systématiquement travailler avec les acteurs locales. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de toute façon, ça se modélise à peu près de la même manière. Le but, c'est de mettre en œuvre une stratégie et pour mettre en œuvre une stratégie et puis modéliser finalement des actions, il faut pouvoir en effet jouer de la coordination et de la coopération. Alors nous, en effet, ce n'est pas forcément des instances si précises et si distinguées l'une de l'autre. À mon sens, c'est des notions qui sont très fluctuantes. À des moments, on a besoin de la coopération, à des moments, on a besoin de la coordination. L'idée, c'est bien sûr au niveau de la stratégie de voir à quel moment on va justement user de coordination, à quel moment on va rentrer en contact avec les acteurs, comment on va les consulter, comment on va construire, comment on écrit le cadre de la stratégie. Et tout ça, c'est vrai que ça rentre dans le champ du développement local. C'est de la systémique, un ensemble d'éléments autonomes mais interdépendants entre eux. Et l'idée fondamentale, c'est vraiment de voir comment on va travailler sur ces interdépendances avec des dénominateurs communs qui sont ou bien l'inclusion numérique ou bien la mobilité ou bien l'insertion sociale, etc. Et du coup, pour travailler sur ces articulations, c'est fondamental de pouvoir créer de la coordination. Même si ça ne se formalise pas toujours dans une instance ou ça prend le temps de se formaliser dans une instance, l'important, c'est de pouvoir justement jouer avec les différents niveaux d'acteurs, que ce soit des acteurs très locaux, très ancrés, des acteurs plus institutionnels, des acteurs départementaux. Et ça, de faire ce lien-là, de voir comment on peut partager une stratégie et quels sont les points d'accroche des autres acteurs dans un domaine, c'est fondamental. que ce soit dans une phase de consultation en amont de la stratégie, que ce soit pendant la stratégie, que ce soit au moment de l'évaluation ou de la mise en œuvre des projets ou de la modélisation. À plusieurs étapes différentes. C'est ça. Donc, c'est complètement, on est exactement dans ça, donc coordination et coopération. C'est au raccord. Oui, tout à fait. Et au niveau départemental, du coup, Nicolas, peut-être faire le lien aussi avec l'exemple d'Edith sur la Creuse. Comment ça se passe au niveau des Landes ? Alors, effectivement, nous, on agit à une échelle différente qui est l'échelle du département puisque nous avons été missionnés, donc je travaille pour un syndicat mixte, qui est un opérateur public de services numériques comme Soluris qui intervient sur le territoire de Guillaume. Et nous, on a été missionnés pour agir à l'échelon départemental. Et je pense qu'effectivement, cet échelon, les deux intervenants précédents l'ont bien expliqué, il est essentiel. La très bonne connaissance du territoire, elle peut être faite au moins au niveau de l'EPCI, voire au niveau de la commune et sur les grosses communes, j'imagine peut-être même en dessous. Nous, notre intervention, elle se fait au niveau du départemental. Ce qui nous oblige un peu, si je dois faire une comparaison avec Edith, c'est que moi, Edith fait de la haute couture. Clairement, elle va... Non, mais... Enfin, moi, je suis très admiratif de son travail. Nous, on doit faire un peu plus du prêt-à-porter. C'est-à-dire qu'il y a aussi une logique pour nous d'être capable de transposer sur différents territoires les logiques qu'on vient d'évoquer. Comment est-ce que nous, on peut amener avec des enjeux différents, politiques, avec des volontés et des compréhensions du sujet qui sont différentes, comment est-ce qu'on peut amener une méthode, une stratégie qui va être commune, qui va permettre de mobiliser les acteurs ? Ce qui est certain, c'est que pour moi, il y a trois champs qui sont indispensables. La première, c'est connaître. Il faut qu'on interroge le territoire, il faut qu'on sache ce qu'il y a dessus, il faut qu'on ait les acteurs, qu'ils soient institutionnels, associatifs, privés, publics, mais il faut qu'on les connaisse. Une fois qu'on les connaît, il faut qu'on les fasse connaître et notamment dans leur offre de services, ce qui paraît aussi évident à dire, mais sur le terrain, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. En fait, savoir que telle association caritative a un pôle ressources numérique, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Et le dernier point, pour moi, c'est de partager un langage. On est aussi dans un sujet dont j'entendais Guillaume qui disait qu'effectivement, il y avait une bonne connaissance du sujet sur son territoire. Dans le département des Landes, on a 18 intercommunalités. Ce sujet-là, la conscience qu'en ont les élus, elle n'est pas partagée partout. Tout le monde a conscience qu'il y a un sujet, mais pas avec la même maîtrise de la technicité. Et mettre à niveau un langage, ça permet de créer plutôt les bases d'une coopération et peut-être si les élus sont volontaires, engagés, s'il y a une dynamique de coordination. Je rejoins assez Guillaume effectivement dans la différence entre les deux puisqu'on ne va pas être exactement sur les mêmes champs. On évoquera d'ailleurs un peu plus tard justement cette question des élus, de la place des élus dans cette coordination. Edith, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais n'hésitez pas à reprendre la parole si vous voulez intervenir. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression. Donc justement, on a bien saisi la question de l'importance de la coordination, coopération, je pense qu'on est tous raccords. Sur la question aussi de distinguer justement cette coordination aussi à un certain niveau, coordonner aussi ce qui dépend de nous, coopérer avec ce qui dépend peut-être aussi un petit peu moins de nous, mais qu'on sait converger, on sait que les associations qui font cet accompagnement convergent avec cet objectif d'inclusion numérique globale, mais pour autant, il y a des questions aussi tout simplement de hiérarchie administrative, de liens formels, de liens informels. On a aussi cette question de l'échelon qui connaît le mieux, entre guillemets, je vois, et c'est ce que Edith nous a expliqué tout à l'heure, entre un département qui peut organiser une technostructure, on n'est pas là, une structure en tout cas, qui ensuite va s'appuyer sur la connaissance fine et des relais locaux, c'est haute couture, mais aussi cette logique de la haute couture peut-être aux communes, et donc pour une autre, une autre question, un autre sujet, j'aurais voulu justement qu'on passe aussi à la question du comment, et donc Nicolas, si vous pouviez un petit peu continuer justement sur, vous aviez bien indiqué ces trois étapes autour du connaître, faire connaître, échanger, co-construire, et peut-être sur cette troisième étape, comment ça s'est passé justement dans les Landes ? Alors, du coup, moi je vais en parler à deux niveaux, le premier niveau qui est un niveau plutôt institutionnel, tu parlais de technostructure, peut-être pas effectivement, le terme est peut-être pas très flagrant, c'est très heureux, peut-être pas très positif, mais pour autant, pour autant, nous, tout a débuté avec la création d'un comité de pilotage, effectivement, une initiative du président du département conjointement avec la préfète, qui ont impulsé le fait qu'on puisse mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs institutionnels, et principalement, dans un premier temps, des institutionnels, les opérateurs de services publics, le service public de l'emploi, les structures de sécurité sociale et de retraite, les représentants des travailleurs sociaux, les représentants et fédérations des structures de l'économie sociale et solidaire, ce qui permettait quand même déjà d'avoir un travail sur les axes, sur l'orientation, sur une compréhension, encore une fois, partagée, du sujet et aussi une prise en compte de la politique globale de l'État, de son orientation et permettait de discuter. Alors ça, ça permet, dans un premier temps, à l'échelle d'un département, de se dire voilà vers quoi on va et voilà comment on y va. Mais concrètement, ce n'est pas ça qui fait agir, je crois, pour qu'au quotidien, les citoyens soient accueillis. Donc il y a un deuxième niveau qui doit effectivement se mettre en œuvre, qui est un niveau plutôt local. Alors pour nous, effectivement, avec 18 EPCI, on a choisi cet échelon-là et stratégiquement, ce que nous, on a constaté, c'est que il était plutôt pertinent d'essayer de rentrer avec le sujet de l'inclusion numérique dans d'autres commissions ou dans d'autres instances préexistantes. De ne pas forcément essayer de construire systématiquement un comité de pilotage local d'inclusion numérique, ça pouvait créer des freins. Dans tous les cas, nous, on a pu ressentir un certain nombre de freins par rapport à ça. Mais tu évoquais le PGT, pardon, je ne suis pas aussi... Mais ce genre de sujet, justement, là où on a des commissions, là où on va avoir du pluridisciplinaire, là où on va d'ores et déjà avoir une instance qui échange sur des sujets qui vont pouvoir notamment avoir attrait à l'accès aux droits ou à l'accompagnement des personnes, rentrer par ces sujets-là permet d'amener, sans avoir à créer une instance complémentaire, d'avoir les acteurs et de les mobiliser. On a vu aussi, nous, on a eu l'opportunité de s'appuyer sur des initiatives de la CAF, notamment, qui travaillait sur son schéma départemental et qui, dans ce cadre-là, nous a sollicités pour qu'on vienne intervenir avec elle sur certains territoires. Et ça a pu impulser, effectivement, une logique dans laquelle l'inclusion numérique est pleinement rentrée, avait sa place, était légitime et pour lequel on a pu, par ce biais, rentrer sur le sujet et avancer. Est-ce que, Paul, je crois que, justement, c'est le choix qui a été fait, finalement, parce que la Convention sur le territoire global de la CAF, peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette instance, traite de, justement, traite de sujets transversaux, la famille, l'enfance, la parentalité, etc. Ça, l'insertion pro, l'insertion sociale. Nous, on a un grand axe qui s'appelle « Vive la ruralité comme une force du territoire en tant que PCI rural » et c'est vraiment ça, c'est pouvoir, c'est chercher des outils de développement et d'intégration à un territoire pour des citoyens. Et c'est vrai qu'avec la CTG, on avait des fiches actions ciblées inclusion numérique, en tout cas, travailler sur cette thématique-là, ce qui fait que, en amont du dispositif des conseillers numériques, bon, alors déjà, c'était écrit, le département de la Vienne avait aussi pas mal travaillé, travaillé sur une charte d'inclusion numérique auquel le PCI a été signataire et a fait partie aussi des groupes de travail à l'échelle du département. Donc, il y a un peu des précurseurs à cette action. On a été saisis aussi par le biais d'une association qui est le Secours catholique sur le territoire avec la Maison départementale des Solidarités en 2019 ou 2020. On a été saisis, on a travaillé ensemble sur un dispositif qu'on pouvait essayer dans deux communes, où le Covid est arrivé, on ne l'a jamais, on n'a jamais pu le mettre en œuvre. Quel dispositif s'agit-il ? Alors, c'était un dispositif local qu'on avait appelé Déclic pour tous et qui permettait justement d'apporter dans deux communes une solution d'inclusion numérique avec le champ bénévole. Et donc, finalement, on n'a pas pu le mettre en place avec le Covid. Et derrière ça est arrivé les conseillers numériques. Ce qui fait que finalement, je n'ai pas envie de dire que ça a été facile parce que ce n'est jamais facile et ça demande toujours du travail, mais le terrain était quand même préparé, on va dire, et forcément, les acteurs ont été sollicités sur des politiques transversales de cohésion territoriale à travers des contrats, écriture de fiches actions, puis derrière à travers différents ou groupes de travail ou comités. c'est beaucoup plus facile derrière de faire émerger un comité d'acteurs comme on est qui nous sert de comité de pilotage pour derrière justement avoir tous les interlocuteurs autour de la table, les institutionnels, les associations. D'ailleurs, on a un copil en avril et à l'heure du jour, on va remettre la question de l'insertion du bénévolat justement de ces associations qui étaient au départ partie prenante de ce genre d'action et qui ont alerté aussi en disant on a des publics qui ont ce besoin-là. Aujourd'hui, il va falloir voir comment on peut pousser les articulations pour justement réintégrer les premiers finalement qu'on fait l'alerte aussi sur le territoire. Même si c'était un problème qui est très identifié par les élus, cette problématique d'accéder au droit sans forcément l'avoir conceptualisé en déficit d'inclusion numérique. Parce que là, après, c'est la théorie aux actes, en tout cas, à la mise en œuvre, il y a toujours du travail à faire. Donc, ce travail en amont a créé un terreau favorable finalement en suite et en plus dans des cadres connus par les acteurs, dans des cadres contractuels, le partenariat plutôt… Des cadres de coopération aussi où justement, on a déjà, où on est déjà passé par le fait de dire c'est pas juste qu'on vous consulte, c'est à ce moment-là on vous consulte, à ce moment-là on co-écrit, on co-construit, ce qu'on retrouvera à la fin, c'est ce que vous avez co-construit, et c'est vrai que plus on est transparent sur le cadre d'intervention de chacun et plus on permet aussi d'avoir des leviers derrière pour développer d'autres formes de coopération sur d'autres sujets et ça, ça met du temps, il faut pouvoir aussi convaincre les acteurs, il faut être à l'écoute des acteurs et puis ça met du temps. Bien sûr et je crois justement Guillaume à l'inverse, vous nous aviez dit que le sujet d'action numérique n'était pas forcément sur les radars au niveau de votre commune ou en tout cas des habitants et donc voilà, j'aurais voulu savoir un petit peu plus comment est-ce qu'on le met un sur les radars et deux aussi, vous aviez évoqué parce qu'on change sans cesse d'échelon vous aviez évoqué aussi l'appui de Soluris et de coopération avec le conseil des coordinations coopération avec le conseil départemental donc pareil, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Il y a deux questions rapidement sur Soluris j'en ai parlé un petit peu sous l'heure, c'est parce qu'on avait besoin d'un opérateur pour salarier les agents et qu'on avait une sensibilité très forte de Soluris sur la question de l'inclusion numérique ils étaient déjà partis sur le sujet ils avaient une réflexion déjà aboutie c'était une espèce d'opportunité qui s'est créée on travaillait déjà avec eux sur les systèmes d'information de nos différentes communes de 9 communes évidemment et on avait fait aussi le choix de ne pas positionner les conseils numériques France Service au niveau de la communauté de l'agglomération parce que c'était une logique très locale et ça me permet de rebondir sur la première question finalement nous on a une approche différente mais c'est normal parce qu'on est à un échelon différent comme tu le disais tout à l'heure nous on est vraiment les locaux de l'étape c'est à dire on a un département dessus on a une communauté d'agglomération et nous on est en charge de décliner vraiment très opérationnellement la politique d'inclusion numérique le choix qui est fait donc du coup c'est de dire qui connaît le mieux les habitants et les besoins d'habitants c'est évidemment le maire les élus les associations locales tous les acteurs de terrain qui peuvent intervenir on a une deuxième caractéristique c'est que on avait une intuition qui est en train de se réaliser de se confirmer c'est qu'il y a deux types de publics sur la question de l'inclusion numérique un peu schématique mais volontairement un public j'irais entre guillemets fléché inclusion au sens propre du terme c'est à dire des gens qui sont déjà des personnes qui fréquentent une CAF un pôle emploi etc où il y a déjà des choses qui se mettent en place et qui vont revenir naturellement vers les conseils numériques France Service si on met en place de la coopération c'est un peu ce que vous évoquez tous les deux tout à l'heure il y a aussi un autre échelon qui est moins sur les radars enfin un autre type de public pardon qui est moins sur les radars c'est tous les gens qui sont simplement isolés c'est à dire isolés qui ne connaissent pas le numérique mais qui ne sont pas des publics entre guillemets sociaux quand vous avez une personne âgée qui a des revenus moyens mais qui est très isolée elle ne va pas aller au CCAS elle va moins fréquenter certaines associations sociales et donc c'est très difficile d'identifier ces personnes là parce que ce n'est pas elles qui vont venir naturellement vers ce type de réponses et qu'elles ont en réalité des vrais besoins Edith parlait d'ailleurs tout à l'heure par exemple des employés des gens qui ont un emploi qui travaillent et qui pour autant sont occupés potentiellement de 9h à 17h et ils ne vont pas aller justement dans les lieux où naturellement sont proposées des actions d'oxygène numérique on a typiquement ce type de public sur notre territoire vous avez compris qu'il est semi-rural semi-balnéaire on va dire beaucoup de touristes mais en fait à l'année des gens qui sont plutôt relativement âgés en tout cas des seniors voire plus mais on a aussi sur les territoires plus ruraux ou sur le bassin de la Seudre des saisonniers beaucoup et on a ce public de saisonniers qui apparaît aussi typiquement ils ne sont pas des publics qui vont aller naturellement vers les acteurs sociaux mais qui peuvent avoir des demandes comment je me loge comment j'arrive sur le territoire et qui sont parfois démunis par rapport à la question du numérique ce n'est pas une question de génération on le sait tous ça a déjà largement été balisé ce sujet là mais simplement pour le rappeler on a plein de jeunes qui savent très bien aller sur Facebook utiliser sur le site Facebook ça pourrait être d'autres réseaux sociaux évidemment ou utiliser des outils numériques pour écouter de la musique mais qui en réalité sur les démarches sont complètement démunis et ils sont tout aussi importants donc ce n'est pas un problème de séniorité ou d'âge évidemment c'est tous âges confondus en tout cas nous ça nous amène du coup à mettre en place le dispositif à un niveau très très local à un niveau de connaissance du terrain pour aller chercher vraiment les gens c'est à dire tous ceux qui peuvent avoir un besoin qu'ils n'ont pas identifié comme étant un besoin mais qui leur permettra de s'autonomiser en fait d'une certaine manière puisqu'on sait tous que maintenant pour accéder non seulement à ces droits mais à tout type de services y compris commerciaux et bien ça passe par le numérique sinon on est au pire exclu mais en tout cas un petit peu délaissé et mis sur la touche et justement comment est-ce que vous organisez d'un point de vue très très pratico-pratique puisque vous disiez que vous aviez donc trois conseillers numériques France Service me semble-t-il au niveau de leur intervention tout simplement sur les différentes communes alors c'est assez simple on n'avait pas de répartition naturelle on ne peut pas savoir s'il y a plus de public dans telle commune ou telle commune concernée par le dispositif donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la taille des communes on a fait un ratio et on a dit il y aura des permanences sur chaque commune avec un ratio lié au nombre de personnes habitant la commune ça c'était pour le démarrage on a démarré deux conseillers numériques France Service et ils font en fait des permanences dans des lieux il y a neuf lieux qui sont identifiés aujourd'hui sur chacune des communes qui vont de une demi-journée à une journée et demie selon la taille des communes ils sont autorisés à aller aussi au devant du public c'est-à-dire à domicile ça c'est un point important parce que quand vous avez une personne qui est en début de dépendance et qui est encore à domicile et qu'elle a un besoin d'accès au numérique forcément il faut aller chez elle elle ne viendra pas chez nous et ils sont aussi volontairement poussés à aller au devant des publics chez d'autres acteurs dans les associations on a fait une expérience sur des EHPAD par exemple récemment donc on a été présenter le service auprès de l'animatrice de certains EHPAD et puis du coup ils interviennent en EHPAD pour accompagner des personnes qui seraient de toute façon pas venues à nous évidemment vu leur situation donc on a cette répartition ce qui arrive c'est le troisième conseiller numérique dans un peu moins de deux mois 15 mai à peu près et donc là on a fait un choix un peu différent on a fait le choix d'avoir un conseiller numérique en statique en fixe qui tient une permanence toute la semaine sur un même lieu bien identifié lieu qui est très ouvert pour l'ensemble des communes donc là ce qu'on pense recevoir c'est plutôt des professionnels qui vont être de passage des acteurs qui vont avoir besoin de compléments donc l'idée c'est d'avoir les deux typologies de services et de renforcer l'une et l'autre on ne sait pas si ça marchera aujourd'hui on verra on est sur un dispositif qui est très adaptable on a discuté en amont de la préparation de ce webinaire mais très clairement on expérimente tous aujourd'hui il y a des choses qui vont marcher d'autres qui ne vont pas marcher et on est dans l'ajustement permanent ça c'est clair il y a des choses qui paraissent intuitivement évidentes mais qui sont en fait en réalité pas si simples à mettre en oeuvre et qu'on abandonne d'autresquelles on n'avait pas pensé et qu'on construit sur un bur c'est d'ailleurs le cas pour tous les niveaux de services qu'on peut déployer je vois Paul que cette question de répartition entre les communes vous fait réagir oui tout à fait parce que je suis tout à fait d'accord on est vraiment dans l'expérimentation en plus c'est pas forcément une question qu'on avait saisie à bras le corps et pour lesquelles on a énormément de données au créalable pour établir une stratégie parce que souvent on a besoin de collecter des besoins et c'est vrai que ça peut faire un peu peur quand même de se lancer dans un dispositif et dans une stratégie en n'ayant pas forcément de besoins ou d'analyses ou qualitatives ou quantitatives ou au créalable et donc tout ça on va le mener au fur et à mesure et c'est vrai que nous on a pris d'autres parties pris donc nous on a deux conseillers numériques employés par la communauté de communes on a une une mairie Paul qui a pris un conseiller numérique donc on a un ratio de trois conseillers numériques pour 36 communes mais en réalité il y a un conseiller numérique fixe dans une mairie Paul et après on a deux conseillers numériques pour les 34 communes on a choisi aussi de faire une permanence par commune de l'itinérance avec deux conseillers numériques donc sur des plannings de deux mois ça fait à peu près 2,6 permanences par commune ce qui n'est pas énorme mais avec la possibilité d'accueillir le public sur n'importe quelle permanence et par contre on n'a pas choisi d'aller ou sur du domicile ou pour l'instant les EHPAD parce que justement alors bien sûr il y a des fois où on n'a pas forcément beaucoup de public ou pas de public mais il faut on a décidé de prendre ce temps de pouvoir éprouver justement le modèle la modélisation le modèle d'itinérance pour pouvoir le réajuster et ça va être du réajustement en permanent et ça va évoluer et peut-être que d'ici septembre on va encore fonctionner autrement on a essayé différents types de permanence avec des fois deux conseillers numériques dans deux lieux différents on a créé un partenariat avec la poste sur une commune centre etc. et aussi pour identifier réellement les vrais besoins on en parlait en effet tout à l'heure on parlait du tout venant entre guillemets en disant bah oui aujourd'hui on accueille on accueille un peu le tout venant c'est à dire qu'on n'a pas pour l'instant forcément cette facilité d'orientation des personnes si c'est pour de la formation prolongée si c'est pour une montée en compétence dure dure etc. aujourd'hui on accueille l'idée c'est que le dispositif prenne qu'il y ait une appropriation par des gens qui ont monté des stratégies de contournement et d'éditement depuis que le numérique existe et depuis que l'administratif s'est mis au numérique donc c'est vrai qu'il faut redonner ce lien de confiance il faut que chacun que ce soit élu assaut puisse s'approprier ce dispositif et ça aussi ça va mettre du temps et même si on voudrait être hyper opérationnel tout de suite et bien on ne peut pas on ne peut pas toujours et en effet ça se peut qu'il y ait des choses qui ne réussissent pas forcément qui ne nous donnent pas les résultats qu'on attend mais ça fait aussi partie de l'expérience et dans deux ans à la fin du dispositif je pense qu'on sera réellement opérationnel du coup mais je pense que ce sera à peu près le cas pour moi ça me réconforte dans le temps espérant que ce ne soit pas une fin mais oui voilà c'est ça après pour le coup moi sur ce dispositif dire que mes deux collègues m'ont dit c'est déjà mobiliser au travers du dispositif c'est un bon levier on parlait tout à l'heure je posais la question Clément des leviers moi je trouve que le dispositif aussi il a eu cet effet Guillaume l'a redit d'accélérateur l'arrivée d'un dispositif comme celui-là ça permet de mobiliser forcément nous la situation est un petit peu différente 33 conseillers numériques pour le département des Landes et surtout 26 employeurs donc 26 employeurs 26 vues potentiellement différentes et avec des territoires qui sont voilà qui passent d'un territoire avec une très faible densité mais qui représente près de 20% du département et avec des territoires beaucoup plus petits avec une plus forte concentration donc bien évidemment là quelque part la coordination aussi elle a peut-être ce jeu-là d'essayer d'amener les acteurs de pouvoir discuter de faire que l'intervention ne soit pas différenciée sur un territoire d'un autre de faire qu'il puisse y avoir pourquoi pas pas des compensations mais enfin dans tous les cas qu'il puisse y avoir des regards particuliers sur des territoires qui sont peut-être moins dotés et le dispositif des conseillers numériques France Service c'est un très bon exemple pour ça voilà et on faisait juste une aparté aussi en préparant sur la question de la coordination de ce dispositif avec notamment ceux qui ont vu un conseiller numérique de coordination ce qui est notre cas juste moi je refais le constat qu'aujourd'hui et ça va rejoindre ce que disait Paul c'est que nous on est plus dans l'animation que dans la coordination aujourd'hui c'est-à-dire qu'au stade là où on en est il faut effectivement que le dispositif il soit approprié il s'installe il faut qu'il soit vraiment connu par les usagers les citoyens qu'ils en comprennent les finalités avec des lectures différentes on l'a vu entre nous déjà des approches différentes de ces attendus donc aujourd'hui on est plutôt dans une première phase d'animation pour faire que ça vive pour faire qu'il y ait du sens que les gens se parlent je pense que la coordination sur ce sujet-là au moins elle viendra effectivement peut-être j'espère avant deux ans mais sincèrement je trouve que c'est un délai assez raisonnable c'est un processus c'est ça moi je voudrais rebondir sur ces questions-là d'ailleurs de fin du dispositif c'est important parce que la coordination elle va avoir un rôle important à jouer pour se projeter sur autre chose après c'est assez fondamental la difficulté du dispositif c'est qu'il est très court en réalité c'est-à-dire que le temps de décider d'y aller de former les conseils numériques France Service et qu'ils arrivent sur le terrain et qu'ils commencent à être réellement opérationnels on a déjà perdu plusieurs mois après il y a comment je communique sur le territoire et comment je coopère pour avenir du public donc c'est une phase un peu particulière où on se cherche un peu quand même quelque part on s'ajuste effectivement et ça dure aussi quelques mois donc on va rapidement très rapidement arriver au bout de la première année et puis on va du coup commencer à se dire je pense à l'été à la rentrée mais finalement le dispositif c'est bientôt fini en réalité donc on a un enjeu majeur en termes de coopération c'est d'arriver en fait à valoriser le travail qu'on fait pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le dispositif il est financé pour une durée de deux ans derrière on ne sait pas ce qui se passera on sait tous qu'il y a des élections à venir avec un contexte global qui est un petit peu particulier qui pourrait amener à des choix notamment financiers d'un nouveau gouvernement et donc on ne sait pas si ça passera à la trappe ou si au contraire la réussite éventuelle du dispositif permettra de garantir un petit peu sa poursuite on ne sait pas qui va financer nos conseillers numériques France Service il y en a quand même un certain nombre sur tous nos territoires on a créé un nouveau métier quelque part qu'on est en train de structurer et si tout à coup on dit c'est fini parce qu'on n'a pas assez de recul sur le dispositif et qu'on n'est pas sûr que ça aille marcher on aura vraiment on aura loupé le coche quelque part l'opportunité et donc la coopération elle a un rôle fondamental à jouer demain c'est de garantir qu'on sort enfin qu'on arrive en fin du dispositif en gros six mois avant la fin du dispositif avec des chiffres qui valorisent clairement le fait que ça a été un véritable succès donc dans les territoires où on sera contenté de gérer le service et où il y aura peut-être une réussite mais on n'aura pas valorisé par quelque chose qui sera qu'on pourra mettre sur la table face aux acteurs aux décideurs et aux institutionnels on ne sera pas top on ne pourra pas légitimer la poursuite du dispositif et par contre à contrario ceux qui auront cette maturité que de dire voilà concrètement voilà ce qu'on a fait et comment on est passé d'une situation A à une situation B en la valorisant en la quantifiant là on pourra dire c'est pour ça qu'il faut continuer au moins dire ça je ne sais pas si on obtiendra gain de cause ça va se situer au niveau national comme aujourd'hui à un niveau plus local je n'en ai pas la moindre idée ce qui est certain par contre c'est que nos communes ne sont pas en état de financer les conseils numériques France Service pour demain et ça c'est une véritable question moi j'ai à travers Solurie son emploi sur nos neuf communes trois conseils numériques France Service si demain je me retourne vers les communes quand je dis demain c'est dans moins de 18 mois c'est dans 12 mois en réalité en disant la préparation du budget de 2023 c'est en partir de novembre entre septembre et novembre donc c'est à la rentrée prochaine si je dis aux communes qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain donc est-ce que vous êtes d'accord pour mettre dans vos budgets le financement en gros de trois conseils numériques France Service divisé par trois je pense que j'aurai un nom de la majorité des communes parce qu'ils n'ont pas les moyens tout simplement d'ailleurs justement on va aborder la question des élus mais donc juste pour conclure aussi ce sujet c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du dispositif conseil numériques France Service parce que vous l'avez dit c'est déjà assez d'actualité c'est un levier assez formidable mais aussi mentionner que ne serait-ce que la démarche dont nous a parlé Edith c'est une démarche qui date de 2019 donc deux ans avant l'arrivée des CNFS des conseils numériques France Service pardon trois ans même et qui continuera aussi sans eux entre guillemets en tant que dispositif d'état donc c'est un levier assez formidable mais c'est aussi possible de mettre en place ce genre de dynamique alors certes peut-être un peu plus complexe mais pour autant je voulais juste le mentionner je te laisse continuer par Mollorine Oui du coup d'aborder cette question de l'élu et du portage politique justement pour pérenniser ce genre de coordination et de dispositif lancé je me tourne vers vous du coup Guillaume quel est la place quel est le rôle de l'élu dans cette coordination que peut faire un élu pour soutenir cette dynamique voire la créer qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il y a le rôle naturel de l'élu et puis le rôle complémentaire de l'élu le rôle naturel de l'élu c'est d'impulser une politique donc très clairement je vous dis en introduction que je ne vais pas revenir sur les propos on a été dans cette logique là parce qu'il y avait un certain nombre d'élus dans quasiment toutes les communes où on était qui avaient cette sensibilité là ce n'est pas forcément le cas sur tous les territoires on l'a vu tout à l'heure il y a des endroits où c'est plus compliqué le travail de l'élu à ce niveau je vais me projeter au-delà du mouvement Coquelicot c'est effectivement pour ceux qui sont en tout cas sensibilisés de sensibiliser ses pairs c'est-à-dire qu'on a un travail de fond il y a plein de maires pour qui l'inclusion numérique ce n'est pas du tout sur les radars quand vous êtes sur une commune de quelques centaines d'habitants vos problèmes c'est pratico-pratique c'est l'état de la route c'est la situation économique c'est plein de choses l'inclusion numérique ça passe bien après donc on a un devoir de sensibilisation d'acculturation qui est très très important et ça peut se faire que par quelques élus qui sont déjà un petit peu en avance c'est le cas parce que je travaillais sur des sujets d'inclusion numérique par ailleurs auparavant indépendamment du contexte d'élus et alors sur ce sujet-là on a une réflexion sur comment on peut au niveau de la communauté d'agglomération intervenir en conférence des maires intervenir à différents niveaux c'est que la réflexion pour l'instant pour que la majorité des élus puissent intégrer la problématique et qu'on puisse remonter d'un cran justement dans un an et demi pour envisager la suite du dispositif donc ça c'est un travail de fond qui est très important qui a le rôle très opérationnel qui n'est pas le rôle naturel de l'élu que je peux avoir dans ma commune et que mes 8 autres paires ont dans leur commune c'est que le dispositif il n'y a pas de coordonnateur puisqu'on avait demandé un coordonnateur on ne l'a pas eu parce qu'on n'est pas un département on est trop petit on a que 30 000 habitants donc on a eu nos 3 conseils numériques France Service mais on n'a pas eu le conseil numérique le coordonnateur tel qu'on le souhaitait et donc finalement comme il n'y a pas d'agent dans chacune des communes pour coordonner c'est en fait une répartition un peu intelligente des rôles entre les quelques élus représentant les communes au sein du comité de pilotage et Soluris on a quelqu'un qui est formidable qui fait ce travail de coordination au quotidien donc ce travail là on a un comité de suivi qui n'est pas un comité de pilotage où en gros une fois par mois on travaille sur ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui ne va pas bien qu'est-ce qui va bien comment on revient on est vraiment très pratico-pratique et les élus ils ont retroussé les manches de chemise et ils y vont et ils consacrent du temps à ça donc il faut il faut élaborer le terrain et puis il faut être aussi apporteur d'idées parce qu'en fait c'est vrai que comme on connaît bien les habitants ou certains habitants on connaît bien les problématiques locales c'est nous qui pouvons dire si on allait vers ça si on offrait tel niveau de service qui n'est pas forcément naturellement offert si on réorientait les choses puis on a besoin de retour aussi du dispositif c'est-à-dire qu'il faut que le dispositif dise aux élus on a traité tel pourcentage de la population telle catégorie etc. ça peut aller même jusqu'à l'habitant parce qu'il y a des fois c'est des cas sociaux des cas qui sortent du dispositif avec des problématiques sociales pour être plus précis ils sont arrivés par l'angle numérique en disant j'ai un besoin d'un conseil numérique France Service je vais voir le conseil numérique France Service puis on s'aperçoit en réalité on peut très bien réorienter vers le CCAS donc il faut aussi que l'élu soit en prise directe avec le dispositif pour dire là j'oriente vers l'élu en charge du CCAS parce qu'il y a un sujet il y a un vrai sujet qui n'est pas du tout numérique et comment on fait justement pour sensibiliser les élus qui ne sont pas très prêts ou ouverts à cette question là ils sont ouverts mais qui ne sont pas prêts à agir c'est compliqué pour l'instant le simple fait qu'on ait eu les conseils numériques France Service ça a ouvert les esprits c'est un levier parce qu'en fait dans chaque commune grosso modo il y a au moins les lieux numériques et les lieux sociales qui sont intéressés à la question c'est souvent des binômes dans ma commune c'est le binôme les lieux sociales et au seigneur et tout aussi préoccupé que moi typiquement on a une démarche vie amie des aînés elle m'a fait intervenir dans le cadre de cette démarche pour présenter le dispositif et il y a évidemment des intersections fortes qu'on va travailler donc ça c'est un bon début on a la chance nous d'avoir des maires qui ont été très sensibles à la question parce qu'en fait finalement il n'y a pas eu de débat ils ont tous dit oui on y va ça c'est une chance parce que dans les territoires il y a certains maires qui sont très fermés pas fermés mais pas fermés naturellement mais pour qui ce n'est pas la préoccupation principale et puis après je crois que c'est Édith l'élu en charge du commerce et de l'économie il a évidemment un rôle à jouer l'élu en charge des associations il a un rôle à jouer nous on l'associe aussi dans nos réflexions donc tous ces élus là quand on s'aperçoit qu'on décline une vraie stratégie locale en tirant un petit peu la pelote de laine on arrive à intégrer chacun des élus au fur et à mesure des problématiques qu'on rencontre le fait de discuter avec l'élu en charge des associations ça va nous permettre d'avoir un levier pour faire connaître le dispositif mais ça permet aussi aux associations de rentrer dans le jeu et créer des vraies dynamiques d'échange et de coopération donc ça va y revenir comme ça et puis il y a le sujet effectivement au niveau agglomération qui est plus difficile à travailler parce que nous on a fait un choix d'être dans nos communes donc forcément c'est plus délicat donc on ne bénéficie pas de l'effet de l'utilisation de l'agglomération mais c'était volontaire c'était une décision qu'on avait prise donc là c'est ce travail qui nous reste à faire on a eu notre premier réunion avec la communauté d'agglomération la semaine dernière donc je ne sais pas encore comment ça va se terminer mais je suis très optimiste et très positif parce que souvent ça se passe au niveau des communautés de communes en tout cas des EPCI et c'est assez rare de l'avoir au niveau de la commune ou d'un groupement de communes donc c'est important de souligner que c'est quand même possible au niveau d'une commune ou même d'un groupement de communes et du coup Paul qu'est-ce que toi qui fais partie d'une EPCI comment ça se passe cette sensibilisation d'élus déjà il y a une relation très forte et profonde entre la question du numérique et la question de la ruralité déjà ça pose des préalables après alors sur le rôle de l'élu en tant qu'élu je comprends que tu portes comme ça sur l'impulsion mais je pense que c'est pas aussi pas forcément naturel d'impulser de concevoir une politique d'appréhender ce que c'est qu'une politique locale enfin je veux dire nous ça va on est technicien et c'est pas toujours évident de le concevoir quelle que soit la thématique et des fois c'est bien la politique qui fait naître les opportunités et puis des fois c'est l'opportunité qui fait naître la vocation politique et là dans le dispositif conseiller France Service je pense que c'est à peu près ça c'est à dire que les élus ils savent les difficultés d'accessibilité par le numérique aux questions administratives par rapport à la vie de tous les jours commercial aussi etc il y a la question des réseaux nous c'est arrivé cette question là c'est le département qui a saisi la commission environnement qui traite des réseaux numériques en disant va y avoir un dispositif bon ben comme finalement là on est sur les usages c'est passé au champ de la cohésion territoriale parce que c'est plus transversal et du coup ça peut faire le lien en effet avec aussi les autres commissions les autres élus associations enfance jeunesse culture sport etc et finalement voilà il y a le fait de savoir qu'il y a un problème de ne pas savoir quoi faire face à ce problème et puis il y a le fait de mettre des vocables sur ce problème inclusion numérique exclusion numérique stratégie de numérique inclusif etc et déjà ces vocables elles ont une importance pour derrière justement l'idée et la politique publique la politique locale portée mais c'est qu'il faut pouvoir les comprendre il faut pouvoir les manier il faut pouvoir aussi toujours se les approprier tu parlais de la question de l'idiome de l'interconnaissance des mots etc et c'est exactement ça on ne peut pas avancer si on ne partage pas un même idiome et de ce fait les élus étaient d'accord et ont porté ça lors d'un conseil communautaire en disant en fait on nous a présenté ce dispositif il faut que la communauté de communes aille dans cette direction c'est à dire que la question de la mutualisation par le biais d'une échelle de coopération intercommunale elle a été naturelle et bien sûr c'est forcément un plus pour tout le monde sur un dispositif financé donc il y a l'intérêt ils l'ont vu ils l'ont vu après derrière la commission la commission s'en est saisie et à ce moment là même avant donc on est bien avant l'arrivée des conseillers numériques France Service on est en mai et ils sont arrivés on les a recrutés en septembre donc sur cette période là c'est justement mobiliser la commission pour écrire la stratégie s'approprier la définition une des définitions de l'inclusion du numérique et puis de se dire bon bah là aussi passer d'un service d'inclusion numérique à une stratégie pour un numérique inclusif c'est à dire qu'il y a quand même cette question de réseau il y a cette question d'accessibilité et c'est ça qui nous a permis nous de modéliser un modèle hybride en disant finalement on prend dans cette stratégie on ne met pas que les conseillers numériques comme comme on prend tout ce qu'on a sur place et en intégrant aussi les France Service puisqu'ils font partie du jeu et de se dire comment on organise maintenant l'articulation comment c'est porté politiquement parce que là aussi il faut pouvoir respecter le champ d'intervention de chacun et ça c'est aussi de l'ordre politique d'être un peu ambassadeur de son dispositif moi j'ai eu une élue qui a suivi le dispositif qui l'a porté qui le porte encore et j'ai vraiment je pense de la chance aussi de pouvoir travailler comme ça et ce qui fait que c'est aussi de proposer en disant il y a parfois il y a des endroits où on va intervenir directement pour faire le service dû et il y a des fois où on va atterrir juste en soutien là où il y a des maisons France Service on va peut-être plutôt occuper des communes périphériques on était sur une nouvelle commune fusionnée avec cinq communes la commune centre a une maison France Service donc l'idée c'est de dire on va plutôt venir en soutien et puis au besoin on pourra faire des ateliers etc. et c'est pouvoir aussi adapter ça et politiquement porter ce truc là de dire on est là vraiment dans cette instance de coopération on est là plutôt en relais on est là en soutien on est là à l'écoute des besoins on accepte de prendre une charge qui est celle de mettre en place un copil parce que on est un peu chef de file de territoire en tant que PCI mais par contre on est aussi prêt à laisser la main et ça aussi il faut pouvoir le dire il y a des moments où il faut accepter de faire partie d'un tout c'est ce que je dis et de laisser la main au département sur certains trucs et de ne pas d'être pas non plus dans une logique de possession c'est ça c'est à dire que ça ne nous appartient pas et c'est là aussi des fois parce que quand en effet on a un élu qui peut porter qui a eu ça comme idée des fois ça peut être un peu dur de laisser son bébé entre guillemets et non ça va on est plusieurs élus mais je ne te ciblais pas directement mais je veux dire ça peut être difficile et il faut pouvoir aussi accepter de dire en fait on travaille plutôt sur un outil un outil qu'on partage un outil qu'on est prêt à faire évoluer parce qu'on nous demandera de le faire évoluer et qu'on comporte vraiment ce truc-là de on est un EPCI on est là sur de la coopération intercommunale on est là plutôt sur de l'ingénierie sur du développement et de prendre sur au-delà aussi de se respecter comme ça entre acteurs pour le coup nous aussi une vision un peu différente parce que on vient d'une stratégie départementale qu'il nous faut apporter dans certains territoires je dis dans certains parce que sur les 18 EPCI qui composent le département des Landes certains étaient en avance aussi sur leur stratégie ils avaient d'ores et déjà réfléchi mis en oeuvre posé des instances de réflexion de mon point de vue l'élu il apporte d'une part incontestablement une légitimité c'est-à-dire que si l'élu est porteur d'une volonté politique de mettre en oeuvre une action ciblée sur la question pour le coup quand nous on est sollicité pour intervenir la question se pose moins il a aussi et ça fait référence à ce qu'on dit au premier point pour moi il a une connaissance de son territoire ce qu'on concédait aussi à chacun des deux intervenants c'est le maire notamment voire même les conseillers dans certains cas connaissent les associations qu'il faut mobiliser connaissent les acteurs qu'il va falloir aller chercher voire souvent connaissent les usagers qu'il va falloir aller chercher pour orienter vers les structures donc ça aussi c'est un gain de temps énorme et puis ce qu'on a un peu dit aussi c'est que la question de la précarité numérique ou de l'acclusion numérique c'est une question qui est transversale qui est très large qui peut avoir beaucoup d'approches différentes et de mon point de vue l'élu aussi il définit l'axe stratégique qui va être le sien notamment nous sur notre territoire on a un EPCI qui a décidé que ayant une stratégie assez avancée sur la question de l'accès au droit pour le coup il allait se saisir de la proposition qu'on lui faisait mais plutôt pour aller sur une question relative aux professionnels à la transformation numérique de son territoire alors on sort un peu effectivement de la question typique de l'inclusion numérique mais lui sa réflexion allait dire mais aujourd'hui moi j'ai besoin d'accompagner les professionnels de mon territoire à se saisir des outils pour pouvoir avoir des opportunités donc c'est plutôt un territoire touristique et il y a un vrai enjeu et pour le coup là lui il joue pleinement son rôle de mon point de vue c'est à dire qu'il arrive en disant voilà moi l'analyse que je fais de mon territoire c'est qu'il y a aussi ce besoin là je pense que sur le besoin d'accès au droit on peut toujours faire mieux mais j'ai organisé des choses et je préférais que vous veniez en complément des choses qui ont été organisées et l'axe stratégique que je souhaite qu'on travaille ensemble c'est plutôt celui-ci et là pour le coup c'est vraiment intéressant d'avoir ce portage politique réellement et après pour rejoindre Paul moi j'ai plutôt malheureusement l'expérience de technicien qui quand même amène les sujets à un pulse que des lieux qui avaient porté le sujet je crois qu'encore une fois et loin de moi de dire le fait que les élus n'avaient pas conscience parce que je pense qu'ils sont pleinement conscients de la difficulté mais comme le disait Paul c'est peut-être plus facile pour les techniciens d'avoir du coup cette rapproche entre la théorie et la mise en oeuvre concrète d'avoir toute cette réflexion et puis suivre les nombreux dispositifs qui émergent bon voilà c'est quand même un travail sans quoi on se rechômage je te rejoins en réalité les élus savent exprimer un besoin mais ça n'a pas toujours trouvé la bonne solution nous il se trouve qu'on était en veille là-dessus donc on a eu cette chance-là de pouvoir ensemble collectivement le faire puis on n'avait pas les moyens de le faire avec des agents puisqu'on était à un niveau un échelon local donc il a fallu s'y coller en réalité le bon échelon c'est celui vous positionner il aurait fallu idéalement pouvoir faire comme ça et dans un rôle effectivement où les élus d'un côté expriment un besoin je remonte la problématique d'inclusion dont j'ai parfaitement conscience et effectivement des acteurs des agents de PCI ou de communes pourquoi pas ou de départements qui viennent en renfort pour dire ben oui ben voilà les solutions qu'on peut vous proposer le champ des solutions et les stratégies qu'on peut vous proposer à vous de vous positionner ensuite c'est vrai que du coup il faut un minimum d'ingénierie dans la structure porteuse et quand il n'y en a pas c'est très compliqué donc créer un binôme qui marche nous c'est le même travail qu'on engage que Soluris on a d'ailleurs structure partenaire de Soluris puisqu'on est tous les deux opérateurs publics de service numérique et c'est la même chose c'est d'amener sur notamment les plus petits OPCI qu'on passe et ressources humaines en termes d'ingénierie sur ces champs là c'est d'amener en partie de la méthode d'accompagnement de l'animation Clément c'est dans la parole pardon c'est très intéressant je ne voulais pas vous interrompre vous êtes interrompu vous-même c'est parfait merci beaucoup je vois que le temps il y a encore quelques questions d'ailleurs si vous avez encore quelques questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vois une question justement sur la question du milieu sur les quelles coordinations justement quand les conseillers numériques France Service n'ont pas forcément été embauchés en même temps se lâche pas par les mêmes employeurs est-ce qu'on peut rattraper oui oui alors déjà on fait la réalité étant là on va faire après peut-être c'est une façon de toujours voir le verre à moitié plein ça peut paraître qu'être une chance parce qu'on peut aussi effuyer certains écueils dans les premières arrivées et que le fait de pouvoir les étaler dans le temps peut permettre de gommer certaines difficultés qu'on a pu rencontrer je pense là où il y a un point négatif dans l'accueil différé dans le temps c'est notamment pour la création d'une communauté nous c'était notre enjeu majeur sur la partie des conseillers numériques France Service c'était d'arriver à créer une communauté on a plutôt eu la chance nous d'avoir des recrutements assez resserrés dans le temps c'est à dire qu'ils se sont étalés sur à peu près deux mois deux trois mois donc c'était assez resserré et depuis on a eu deux conseillers qui sont arrivés de manière postérieure c'est quand même un enjeu fort moi je trouve cette communauté notamment avec une pluralité d'employeurs le fait d'arriver à expliciter à tous les employeurs notamment les structures privées qui ont recruté qui sont des lieux de médiation numérique installés dans le temps c'est nous le cas on a des tiers lieux qu'on recrutait et qui concrètement je disais voilà nous de la médiation numérique on en fait depuis 5-10 ans on est pleinement compétent on sait pourquoi est-ce qu'on va avoir un conseil numérique France Service il y a quand même un problème il faut justifier il faut aussi donner des gages de non ça va avoir une utilité on va parler pour le coup d'animation ou de coordination voilà ça ça peut être difficile ça peut être encore plus difficile si effectivement on échelonne un petit peu dans le temps tous les recrutements il va falloir aller chercher les uns et les autres après coup ça peut être un peu compliqué quelle est la place des hubs je me tourne directement vers toi Clément c'est la place des hubs sur vos territoires qui ont été mis dans la boucle de la coordination des CNFS par la NCT au niveau national Clément tout à fait j'attendais que tu me poses la question non c'est une vraie question donc oui pour rappel Ubik c'est un hub Ubik a été créé dans le cadre des hubs territoriaux pour un numérique inclusif donc ces fameux centres de ressources que je vous présentais en introduction et en effet l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires qui coordonne le dispositif des conseillers numériques France Service a souhaité que les hubs puissent appuyer justement à l'échelle régionale donc à une échelle plutôt de mutualisation c'est ce déploiement donc clairement on croit nous aussi à la théorie du ruissellement de la coordination c'est à dire qu'on est très très loin de ces territoires justement même si voilà on a quand même des liens on sait sur qui s'appuyer donc pour le coup avant de dire ce que c'est on va dire ce que ça n'est pas c'est à dire qu'on ne prétend pas du tout être une coordination territoriale on ne peut pas créer du lien à l'échelle d'un territoire même à l'échelle d'un département c'est compliqué quand bien même je dois aussi faire remarquer que ce soit Edith ou vous trois vous êtes particulièrement proactifs particulièrement bien dotés en matière de coordination en matière de aussi de feuilles de route et parfois d'ETP aussi ni de rien ce qui n'est pas le cas de tous les territoires donc nous on va se positionner plutôt en appui justement plutôt en appui thématique et donc à la fois d'une part auprès des structures qui accueillent les conseillers numériques France Service puisque certains employeurs justement ne savent pas forcément pour eux c'est un peu la première fois qu'ils recrutent une personne justement un conseiller ou une conseillère numérique c'est un emploi qui est tout simplement neuf pour eux et donc on va justement les aider à dessiner un petit peu une feuille de route à s'organiser à échanger aussi entre eux puisque parfois on peut se sentir un peu seul donc sur certains territoires il y a de l'échange entre employeurs ce n'est pas le cas pour tout le monde donc nous voilà on s'ouvre un petit peu à tous et à toutes qui souhaitent venir justement donc on a un cycle de travail thématique justement et d'échange entre structures employeuses et on agit aussi au niveau des conseillers numériques France Service donc là plus pour apporter des ressources aussi apporter du lien sur les territoires où il n'y en a pas ou aussi pour ceux qui souhaiteraient aussi peut-être aller voir ce qui se passe ce qui se passe ailleurs donc typiquement demain matin on a un café le premier café régional qui va s'articuler justement sur la présentation par exemple d'un conseiller numérique des Deux Sèvres qui voilà va faire part de son expérience de l'organisation d'un Maïf Numérique Tour dans la ville de Saint-Pardou-Soutier on va aussi présenter des ressources et le programme Internet Sans Crainte c'est un programme européen et national qui permet justement de donner des ressources à tous les professionnels qui souhaiteraient faire des actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation aux médias et tout simplement favoriser le regard critique donc on va plutôt se positionner en appui et aussi un petit peu sur mesure aussi en fonction des territoires voilà pour répondre à tes questions Très bien et donc dernière question de ce webinaire en trois minutes en trois minutes c'est le challenge quelle est la stratégie des CNFS à la fin des deux ans quand il n'y a plus de financement on a commencé à l'aborder on a largement le temps avec trois minutes il n'y en a pas non mais je suis brutal mais c'est important parce que je le disais tout à l'heure mais je reviens dessus parce que je pense que ça fait partie de la conclusion les conseils numériques qui sont arrivés à l'été dernier la fin de leur mission c'est l'été 2023 la préparation budgétaire c'est fin d'année 2022 c'est à dire que la question elle est déjà posée c'est à dire que si on n'est pas en capacité au niveau des communes nous on ne le sera pas clairement ça sera en tout cas très difficile de financer les conseils numériques et de se dire il n'y a pas de soucis on y va en France on n'a pas d'inquiétude les conseils numériques en mi-2023 il n'y en a plus sauf à ce que l'état se ressaisisse du sujet ou qu'on trouve un échelon qui permette de le prendre en charge le PCI le département je ne sais pas enfin il y a des différents échelons donc c'est pratiquement la question du jour c'est à dire qu'il faut et ça rejoint la question sur le rôle des élus notre rôle c'est pas de dire comment on règle les problèmes au quotidien même si forcément on est obligé de s'y coller c'est de dire mais la suite c'est quoi et là j'avoue qu'aujourd'hui c'est une grande interrogation qu'on a tous il ne s'agit pas d'inquiéter mais il s'agit de se dire que dès que les élections du printemps et du début d'été seront passées il va falloir qu'on s'interroge concrètement sur quelles sont les solutions possibles et les alternatives possibles pour arriver à maintenir le dispositif parce que je crois que c'est déjà un succès quand même même si on n'a pas forcément une foule de gens qui font la queue devant les permanences c'est pas le cas mais on a quand même un vrai succès on tire vraiment des gens vers le haut pour leur apporter une assistance sur le numérique et sortir des questions des problématiques administratives des problématiques numériques ludiques de liens sociaux etc tous ces choses là ils sont fondamentaux on l'a vu c'est pas le sujet du jour mais c'est quand même le sujet de fond donc le rôle de l'élu c'est d'interroger tout de suite aux différents échelons avec lesquels il est en relation et en contact et puis de vous l'importance aussi de cette coordination dont on a parlé aujourd'hui pour asseoir justement cette importance de pérenniser cet accompagnement numérique qui est en cours je ne veux pas finir sur une autre petite en perd un peu mais moi je tiens à noter que le dispositif initialement ne contenait aucun échelon de coordination ce qui paraît quand même assez surprenant pour le voir surprenant et que pourtant on le voit cet échelon de coordination il est essentiel pour la bonne réussite du dispositif donc si l'état considère que la question de la précarité numérique est une vraie question majeure de la société alors effectivement je pense qu'il doit aussi en donner les moyens et que deux ans me paraît un peu court on est tous en phase aussi très bien écoutez merci beaucoup il va nous rester donc à conclure cette séquence donc on aura eu la distinction sémantique entre coordination coopération voire un petit passage par l'animation la question du rapport à la coordination sur mesure ou prête à porter en fonction du territoire aussi qui est neutre tout simplement et des moyens qui peuvent nous être alloués la question aussi des bonnes instances et de l'intégration dans des cadres partenariaux de coordination existant l'intérêt de faire du formel informel maintenant qu'on a plus les masques faisons en tout cas on se posait la question à la dernière conférence en clôture distanciel pas distanciel qu'est-ce que ça change dans notre façon de faire des politiques publiques aussi on vous invite tous et toutes à se rencontrer voilà c'est un plaisir de vous voir aussi tous les trois aussi en présentiel donc autant de choses sur lesquelles on vous laisse on vous laisse on vous laisse réfléchir et on vous donne aussi rendez-vous prochain rendez-vous Laurine oui ce sera le 7 avril pour notre prochain groupe de travail dédié à la question de l'évaluation cette fois donc qui clôturera le cycle de qualification que l'on a mené depuis début 2021 et qui ouvrira vers de nouvelles perspectives pour la suite nous avons et j'en profite aussi pour vous annoncer le lancement d'un appel à candidature qu'on a élaboré avec Ubic pour l'accompagner deux collectivités de la région à construire leur feuille de route numérique et territoire inclusion numérique et territoire donc on vous invite à y répondre si vous êtes intéressés et ça pourra faire partie de cet accompagnement-là cette question de coordination en tout cas on le souhaite voilà et puis donc on vous donne rendez-vous le 7 avril et puis pour toutes les autres rencontres que l'on va organiser cette année restez connectés et puis on vous remercie aussi pour votre participation et puis à bientôt j'espère merci à tous et à toutes au revoir on vous remercie on vous remercie à bientôt